Nous allons lire, pour commencer, dans le livre de Miché, au chapitre 7. On va lire le début du chapitre à partir du verset 1, tout simplement. Donc, Miché 7, à partir du verset 1, lisons ensemble. Malo à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après l'abandage. Il n'y a pas de grappes à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun temps en piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est paré à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche. Car le fils méprise le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Mais moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Alors, si vous êtes dans l'église depuis même un peu de temps, vous avez sûrement entendu le mot ou les mots « se repentir » ou « la repentance ». Et vous avez sûrement entendu ces mots plus d'une fois. Quand on essaie de définir ce que ça veut dire que de se repentir, on dit souvent que se repentir, c'est demander pardon pour nos péchés, c'est-à-dire pour notre rébellion contre Dieu, et de tourner dans l'autre sens. On marche vers Jésus et on fuit le péché. C'est ça la repentance. C'est cette notion de demi-tour. On se détourne du péché en demandant pardon et en acceptant le pardon de Dieu pour ses péchés et on continue de poursuivre Jésus-Christ en laissant nos péchés derrière nous. C'est absolument vrai que la repentance est ça. C'est plutôt une bonne définition, mais ce n'est pas une définition qui est complète. La repentance n'est pas seulement un acte que nous faisons. C'est aussi et peut-être surtout la posture de notre cœur. Si nous avons bien compris qui nous sommes et ce que Christ a fait pour nous, qui est Christ pour nous et ce que nous avons en lui. C'est une posture de cœur qui nous rend prêts à faire tout ce qu'il faut et à accepter tout ce qu'il faut pour mettre à mort notre péché et pour vivre pour Dieu. Cette posture de cœur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme vous le savez, on est dans le livre de Michée depuis quelques mois maintenant. On s'approche tout juste à la fin. J'avais prévu de faire le dernier chapitre, le chapitre 7 du livre de Michée en deux parties. De faire les versets 1 à 10 aujourd'hui et les versets 11 à 20 la semaine prochaine. Mais pendant que je préparais le message, j'ai rencontré deux problèmes avec mon plan. Le premier problème, c'est que j'avais du mal à bien aborder les dix premiers versets sans inclure la deuxième moitié. La deuxième moitié de ce chapitre complète vraiment la première moitié et honnêtement tout le reste du livre. Et elle fait cela de manière tellement belle que ça m'a brisé un peu le cœur de séparer les deux parties. De dire tout ce qu'il dit dans les dix premiers versets et puis de dire, et pour le reste, on attend la semaine prochaine. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que j'avais, c'est qu'il y a quelques versets dans ce chapitre qui sont extrêmement importants. Pour moi, personnellement, déjà, ça a presque toujours été le cas depuis le début de ma vie chrétienne. Et ces versets, je pense, sont tellement importants que je n'arrive pas à passer dessus trop rapidement. Si on faisait tout le chapitre en une fois, on aurait besoin de moins dire sur ces versets. Et vraiment, j'avais du mal à imaginer ne pas prendre le temps nécessaire de voir ces quelques versets. Et donc, je suis arrivé à une sorte de compromis avec moi-même. Un compromis qui sera utile pour nous tous, j'espère. On vient de lire les versets 1 à 9. Et je voulais lire la première moitié du chapitre quand même pour donner le contexte qu'il nous faut. Mais on va se focaliser surtout sur les versets 8 et 9 aujourd'hui. avant de revenir et de voir tout le chapitre dans sa totalité la semaine prochaine. D'accord ? Donc, on va faire cela parce que dans ces deux versets, Michée se tient à la place du peuple d'Israël comme leur représentant. Et il se repentit pour leur péché collectif. Mais quand il le fait, il le fait de manière vraiment particulière. Sa façon de se repentir ne ressemble pas beaucoup à la façon dont nous, nous repentons généralement. La posture de son cœur est très différente de la nôtre la plupart du temps. Et je crois que ce qu'on voit dans ces versets, c'est peut-être l'image par excellence, l'image définitive de toute la Bible, de ce à quoi la repentance ressemble dans les faits. Et donc, c'est très important, je pense, qu'on y prête attention. Donc, juste très rapidement, avant d'y aller, le contexte. On l'a lu ensemble. Michée commence ce chapitre par cette lamentation qu'on vient de lire. Ce qui est parfaitement approprié, étant donné tout ce qu'on a vu dans le livre avant. Dieu a condamné la corruption et le péché et l'idolâtrie de son peuple plusieurs fois dans ce livre déjà. Et il a promis le jugement contre ce péché. Ce qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'ici, c'est l'impact que tout cela a pu avoir sur Michée lui-même. Et dans un sens, c'est ça qu'on voit dans les six premiers versets du chapitre 7. Alors, évidemment, il parle de la situation en Israël, la situation objective. N'importe qui venant de l'extérieur pourrait voir ce qu'il voit, s'il voyait clairement. Mais il se lamente lui-même de la situation dans laquelle il se trouve, parce qu'il vit encore avec ces gens. que puisque la crainte de Dieu, un désir pour lui ressembler, semble totalement absent du peuple d'Israël, il n'y a plus rien ici qui puisse le satisfaire. Plus personne à qui il peut faire confiance. Ça brise le cœur de le lire, venant de cet homme qui supplie avec son peuple depuis six chapitres de se retourner vers Dieu et de se repentir. Ça brise le cœur parce que Michée sait que ses paroles n'auront probablement pas d'effet. Pas d'effet souhaité, en tout cas. Dieu a déjà promis l'exil en punition pour le péché de son peuple. Il n'a donné aucune raison, jusqu'ici, pour laquelle Dieu ne ferait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors, le contexte, c'est un contexte de souffrance présente qui produira de la souffrance à venir. La souffrance de vivre dans un pays ou dans un monde ou dans une vie où le péché est partout autour de nous et où le péché aura certainement des conséquences qui vont produire d'autres souffrances encore après. Alors, du coup, la question, c'est que quand on se trouve dans cette situation, entouré de souffrances présentes qui viennent à cause du péché qui va produire encore de la souffrance à venir, et on le sait bien, quand on se trouve dans cette situation, comment est-ce qu'on répond ? Face à toute cette misère et tout ce désespoir et tout ce péché, comment est-ce que Miché répond ? Et sa réponse est extrêmement simple. Après avoir donné cette liste de tous les problèmes en Israël, il détourne ses yeux de sa longue liste de problèmes. Il dirige ses yeux vers le seul en qui il peut avoir confiance, et c'est Dieu lui-même. Verset 7 encore. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Alors, c'est très important de voir que Miché fait un choix ici. Ce n'est pas comme si tout ce qu'il a dit avant n'est pas vrai. C'est toujours vrai. Les choses ne se passent pas bien. Son désespoir est toujours présent et toujours réel. La situation n'a pas changé. Avant, il parlait de ce qu'il ressent au sujet de ces circonstances. Mais ici, il fait un choix qui va à l'encontre de ses sentiments. Il s'oblige à recentrer consciemment son attention. La longue liste de choses horribles, elle est toujours là, mais Dieu est là aussi. Il est là depuis tout ce temps. Le désespoir de Miché est réel et Dieu est là. Les deux sont vrais. Alors, Miché choisit de se focaliser sur l'un plutôt que sur l'autre. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est aussi importante. Il dit, « Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Comme la Sommeur le traduit, « Je m'attends au Dieu qui me sauve. » Dieu est là, mais Miché ne comprend pas nécessairement en ce moment ce que Dieu est en train de faire. Il est là, Dieu est là, mais il n'a pas encore montré toutes ses cartes. Alors, pour le moment, Miché est dans le noir. Dieu lui révèle ce qu'il est censé dire au peuple, mais il ne lui révèle pas tout. Miché n'est pas Dieu. Donc, pour l'instant, il est dans le noir, entouré de ses problèmes. Et il prend le choix, il prend la décision. Pendant qu'il est dans le noir, qui va attendre, qui va faire confiance que Dieu le sauvera, que Dieu exaucera ses prières, même s'il n'a aucune raison visible devant les yeux pour penser que c'est vrai. Ce serait facile de lire ce verset un peu trop vite. Et d'ailleurs, on discutait avec Laurence dans la voiture en venant ici, et en fait, elle s'est souvenu d'un message qu'elle avait entendu dans une autre église aux États-Unis, où on a prêché sur ce verset, et on appelle exactement ça, de lire ce verset trop vite et de le tourner en une promesse un peu trop facile, ou beaucoup trop facile. Le genre de promesse que les prédicateurs de la prospérité balancent comme des confettis dans l'air. Mais mets ton espérance dans le Dieu, de ton salut, ton Dieu t'exaucera. Il te sortira de ce mariage difficile. Il te donnera ce boulot pour lequel tu pries. Il réglera tes problèmes financiers et ainsi de suite. Ce n'est évidemment pas ce que fait Miché. Au lieu de ça, au verset 8, il fait une transition qui est subtile mais importante. Il fait cette transition en s'identifiant avec le peuple contre qui il prophétise depuis tout ce livre. Il devient lui-même le porte-parole du peuple, le représentant du peuple. et alors qu'il fait ça, il se tourne en tant que porte-parole du peuple de Dieu, il se tourne et il s'adresse aux ennemis du peuple. On se souvient que plusieurs fois, maintenant, Miché a mentionné qui sont ses ennemis. Il a parlé de la Syrie qui allait vaincre le royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ. et il a mentionné Babylone aussi qui allait vaincre le royaume de Juda au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ses ennemis sont toujours là. Ils sont bien sur l'horizon. Ils viendront et ils gagneront. Ils amèneront le peuple en exil loin de chez eux et du temple de leur Dieu exactement comme Dieu l'avait promis. Alors pour le coup, ce que dit Miché à ses ennemis qui les menacent est extraordinaire. Verset 8, il dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » L'ennemi est là Miché sait très bien que l'ennemi va gagner et il dit « Ne vous réjouis pas. Ne vous réjouissez pas. On va tomber, oui, mais ce n'est pas un sujet de joie pour vous. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette réponse est remarquable mais la première c'est que ce livre a été écrit peu de temps avant l'exil en Assyrie et deux siècles à peu près avant l'exil à Babylone. Alors imaginez que tu fais partie du peuple d'Israël à l'époque. Tu es amené en exil loin de chez vous loin de chez toi et tu entends ces paroles. Tu te souviens de ces paroles de Miché dans l'exil alors que tu souffres et il n'y a aucune raison visible pour penser que ce serait bientôt terminé. Qu'est-ce que tu entendrais dans ces mots ? Dans le contexte de quelqu'un qui fait partie d'un peuple exilé. Qu'est-ce que tu entendrais ? Tu entendrais d'abord et c'est d'ailleurs ce qui ressort d'une grande partie de ce livre que c'est juste que tu sois là en exil. Que tu n'es pas injuste en laissant un ennemi vaincre sur le peuple. Le fait que tu sois là en exil que tu souffres maintenant est parfaitement juste. Dieu est en colère contre ton péché et son jugement est juste. ensuite tu entendrais aussi que le jugement de Dieu contre ton péché ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Il exécutera le jugement pour toi contre ton ennemi. Ceux qui disent où est ton Dieu le verront. Il est là mon Dieu. Il est là. Ce n'est pas une promesse facile. Dieu ne promet pas que l'ennemi ne viendra pas ou même que l'ennemi n'aura pas la victoire pendant un temps. Il ne promet jamais que le peuple ne sera pas jugé pour leur péché. Il dit que la douleur du jugement est juste mais qu'elle ne durera pas pour toujours. Alors parlons pour le peuple Miché accepte. ce qui vient il accepte ce qui arrive il accepte les conséquences du péché du peuple en tant que porte-parole pour le peuple de Dieu allant jusqu'à parler de leur péché comme les siens il dit je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui j'ai péché contre lui il dit en s'identifiant avec eux et en étant leur porte-parole il se soumet humblement à la colère de Dieu pendant aussi longtemps que Dieu le juge bon il s'est soumet parce que cette colère est juste et il s'est soumet en sachant que cette colère ne va pas durer pour toujours c'est une décision incroyablement difficile à prendre c'est une posture extrêmement difficile à adopter Miché parle comme quelqu'un qui a mal à cause de son péché et qui prend la décision consciente d'accepter encore plus de douleur à cause de son péché il prend la décision de regarder en avant vers la lumière même si pour l'instant il ne la voit même pas même si pour l'instant il est encore dans les ténèbres j'ai eu une discussion avec un frère la semaine dernière au sujet de cette difficulté quand on sait intellectuellement théologiquement on sait très bien qu'on est adopté par Dieu par la foi en Christ que maintenant Dieu nous voit comme ses enfants et nous déclare justes parce que Christ a été juste pour nous et nous a donné sa justice genre on sait que tout cela est vrai mais après on regarde à notre vie on regarde à comment on est à combien on est vraiment injustes genre dans les faits je regarde à ce que je fais je regarde à mon comportement à mes pensées aux dispositions de mon cœur je sais très bien que je ne suis pas juste on regarde tout ça et on a vraiment de mal à croire que Dieu nous considère comme juste genre que Dieu nous voit vraiment comme ça Michel prend la décision d'y croire quand même d'y croire quand même on sait combien c'est difficile il prend la décision d'y faire confiance quand même même si toute la discipline de Dieu pour son péché fait encore ses effets une telle décision est difficile et courageuse cela demande la maturité et la perspective de savoir que toute ma vie ne se limite pas à ce que j'arrive à voir maintenant je ne vois pas la lumière maintenant je ne vois que des ténèbres autour mais je te fais confiance quand tu dis que la lumière est en route la lumière arrive j'ai l'impression que ça durera pour toujours mais toi tu dis que c'est faux alors je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut je te fais confiance mon Dieu que tu m'exauceras avant la pause on parlait de cette décision courageuse et humble de Miché de faire confiance à la sagesse de Dieu concernant la réalité présente du péché de son peuple ainsi que les conséquences de ces péchés on a vu Miché faire ce choix parce que il sait que c'est juste en premier lieu le peuple est bien coupable du péché et deuxièmement il sait que cela ne durera pas Dieu les défendra et leur fera droit il les conduira à la lumière nous on n'a pas l'habitude de prier comme ça on n'a pas l'habitude de prier comme Miché vous imaginez un chrétien moderne prier comme ça la plupart des tensions se trouvent dans une situation difficile qu'elle soit une conséquence de notre péché ou non on prie simplement genre Dieu pardonne-moi oui je t'ai demandé je t'ai demandé pardon déjà alors s'il te plaît que ça s'arrête j'en ai marre j'en peux plus s'il te plaît Dieu que ça s'arrête tout simplement ou alors si on a péché et il n'y a aucune conséquence immédiate de notre péché on est un peu mal on demande pardon à Dieu comme ça c'est fait donc on se lève et on continue nos vies comme si de rien n'était mais ce n'est pas dans ce sens là que la Bible nous pousserait et pour une bonne raison et je pense que c'est ça qu'on voit tout au long du livre du livre de Miché il y a une différence profonde entre demander pardon pour notre péché et ne plus pécher il y a une différence profonde entre demander pardon pour notre péché et mettre notre péché à mort lorsque nous péchons et nous venons à Dieu pour le pardon ce qui se passe c'est que nous nous humilions devant lui nous admettons que nous avons péché contre lui on se souvient de ce que Christ a fait pour nous et on accepte et on fait confiance en son sacrifice pour nos péchés qu'il a subi notre souffrance à notre place notre punition à notre place pour que nous n'ayons pas à le subir et qu'en échange il nous a donné sa vie parfaitement juste on se souvient de tout cela et c'est dans cette dans cette optique là que nous nous plaçons devant lui que nous nous humilions devant lui pour demander son pardon et tout cela est absolument indispensable mais ce n'est pas la fin trop bien trop souvent on s'arrête là mais ce n'est pas la fin le fait que Christ ait pris la punition pour notre péché à notre place ne veut pas dire que le péché n'essaie pas toujours de l'emporter sur nous comme un zombie qui est bien mort mais qui nous pourchasse quand même et si on veut la preuve de cela combien de chrétiens ici ou ailleurs peu importe combien de chrétiens sont tombés dans un cycle où une fois par semaine ou une fois par mois on se trouve devant Dieu à demander pardon pour les mêmes choses pour lesquelles on a demandé pardon mille fois avant c'est bien de lui demander pardon mais si on s'arrête là quel est l'intérêt pourquoi pas juste attendre la prochaine fois vraiment si on s'arrête là pourquoi pas juste attendre quelques années que tout ça s'accumule et demander pardon une fois c'est fait c'est rapide si c'est ça la fin ça ne sert à rien nous devons mettre à mort notre péché par son Saint-Esprit comme il a dit dans le chapitre 6 d'ailleurs comme Michel a dit déjà dans le chapitre 6 quand il dit que ce que Dieu demande de nous c'est que nous mettions en pratique le droit que nous aimions la beauté que nous marchions humblement avec notre Dieu son but c'est que nous soyons changés que nous soyons différents que nous ressemblions à l'image de Jésus Christ ce n'est pas simplement qu'on est en passe un des utiles multiples un des multiples utiles que nous avons dans la Bible pour justement faire cela on le trouve ici dans les versets 8 et 9 Michel nous donne trois étapes on commence par notre espérance ne te réjouis pas mon sujet mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai si je suis assis dans les ténèbres l'éternel sera ma lumière alors si on ne commence pas là notre confession notre demande de pardon à Dieu devient de l'apitoiement tout simplement oh malheur à moi Dieu je suis tellement mauvais comment pourrais-tu m'aimer non on sait déjà que Dieu nous aime on sait qu'il nous aime on sait déjà ce qu'il a fait pour nous sauver on sait déjà qu'il nous a déclaré juste parce que Christ a été juste pour nous on a déjà la promesse que si on est sauvé c'est pour que nous soyons transformés à l'image de son fils que celui qui nous appelle est fidèle c'est aussi lui qui le fera on le répète tout le temps on sait déjà tout ça et donc on commence comme ça on commence là par notre espérance que nous avons déjà bien intégré au moins théoriquement on commence comme cela on s'appuie sur cette espérance qui est le début et puis ensuite on se soumet volontairement à sa discipline verset 9 je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui c'est ça la partie difficile c'est ici qu'on dit Dieu je sais je sais que ce péché l'emporte sur moi alors s'il te plaît fais tout ce que tu dois faire pour mettre ce péché à mort fais tout ce que tu dois faire pour éloigner de moi ce péché pour le déraciner et pour le tuer même si ça me fait mal même si c'est humiliant même au risque de ruiner ma réputation le péché est pire qu'une humiliation le péché est pire qu'une réputation dévastée il est pire que la douleur parce qu'il me tue et il te déshonore alors fais ce que tu dois faire s'il te plaît Dieu fais ce que tu dois faire on lui demande d'extraire notre péché non pas comme quelqu'un qui prend une gomme sur une feuille de papier mais comme un chirurgien qui extrait une tumeur et puis on se soumet à l'opération précise que Dieu veut mettre en oeuvre pour faire justement cela même si cette opération est incroyablement douloureuse et c'est là on a souvent du mal la grande différence entre notre situation et la situation de Miché c'est que Miché regarde en avant vers une résolution qui n'est pas encore arrivée il sait que Dieu le conduira à la lumière mais il ne sait pas encore exactement d'où viendra cette lumière mais nous on le sait nous on est de l'autre côté de l'histoire et nous savons que notre défense le jugement contre notre péché la suppression de notre condamnation sont déjà venus en Jésus Christ ça veut dire qu'il ne devrait plus y avoir de confusion pour le chrétien entre la discipline de Dieu et la punition de Dieu tellement de chrétiens me posent cette question dans cette difficulté dans cette souffrance on passe par quelque chose est-ce que Dieu est en train de me punir si vous êtes sauvé par grâce si vous avez placé votre foi en Christ si vous vous êtes repenti de vos péchés vous êtes sauvé par son Saint-Esprit si c'est le cas pour vous la réponse à cette question est toujours et sans réserve non Dieu n'est pas en train de vous punir il a puni Christ à votre place Dieu est juste il ne punit pas le même péché deux fois cela dit parfois souvent il permet que nous souffrions les conséquences de notre péché ou alors que nous souffrions une situation douloureuse qui n'a rien à voir mais qui nous fait voir notre péché non pas pour nous punir mais pour nous corriger pour nous former pour nous moduler à son image il nous permet de souffrir oui pour nous montrer l'horreur du péché et pour nous donner envie de fuir cette horreur là et de courir vers lui pour trouver le refuge il y a mille manières dont cela peut se faire vos amis ou votre famille découvrent votre péché vous subissez l'humiliation de cette découverte une relation est détruite par votre péché et vous êtes dévasté par la perte ou alors vous souffrez d'une situation qui n'a rien à voir qui n'est pas le résultat d'un péché disons que tu es blessé dans un accident de voiture ou tu apprends que tu as un cancer mais l'expérience de cette souffrance te fait comprendre à quel point tu résistes encore à faire confiance à Dieu ou même ça peut passer par ce qu'on appelle la discipline d'église le processus par lequel l'église suit les prescriptions bibliques si vous êtes si vous êtes membre vous pourriez être confronté dans l'amour ou peut-être même privé de votre état de membre pendant un temps ou si vous êtes responsable dans l'église vous pourriez être enlevé de manière temporaire ou permanente enlevé de vos responsabilités peu importe comment cela se manifeste voici ce qu'il faut garder en tête la discipline de Dieu est un cadeau pour son peuple est un cadeau qu'il nous fait non pas pour nous punir mais justement pour nous faire grandir pour nous guérir plutôt que de l'éviter nous sommes appelés à l'accepter humblement comme Miché le fait et je pense même que c'est ça le but de tout ce livre nous on parlait là d'un point de vue presque individuel micro le but de toute parole de Dieu c'est de nous faire grandir en conformité à Christ de mettre à mort notre péché Miché nous montre simplement ce à quoi cela ressemble alors nous restons fermes dans notre espérance qui est le début et pas la fin nous acceptons humblement la discipline de Dieu pourquoi parce que et voici la dernière étape parce que nous nous reposons dans l'assurance que notre Dieu nous défendra que notre Dieu viendra à notre défense qui n'a aucun sens pour moi je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défend demande ma cause et me fasse droit il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice bien souvent on voit des gens qui ont péché qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que cela se sache ou pour se défendre pour défendre leur réputation leur image pour défendre leur droit de n'avoir aucune conséquence rien qui change dans leur vie ils se tournent même parfois contre ceux contre qui ils ont péché en essayant de convaincre tout le monde que non en fait c'était sa faute c'est pas moi qui le fait c'est pas de ma faute c'est lui que vraiment c'est moi la victime ils font tout ce qu'ils peuvent pour se faire droit peu importe les conséquences même pour ceux qu'ils ont déjà blessés ils sont poussés et nous on n'est pas mieux on fait tout cela par moment on agit comme ça parce qu'on oublie cette vérité simple mais fondamentale nous n'avons pas besoin de nous défendre parce que Dieu nous défendra on n'a pas besoin de venir à notre propre défense parce que Dieu s'en charge très bien c'est lui qui viendra à notre défense peu importe ce qu'on a fait c'est lui qui viendra à notre défense et en fait il a déjà fait quand il a cloué Christ à la croix pour nous parce que quand il a cloué Christ à la croix pour nous il a cloué nos péchés sur la croix avec lui il a déjà déversé sa colère sur ces choses et il le fera encore il défendra encore lorsqu'il nous accueillera dans son royaume vous voyez lorsque Dieu sauve il y a un changement fondamental qui a lieu Christ prend notre péché nous recevons sa justice la justice de la vie parfaite et son péché que lui il a vécu alors nous sommes là habillés entre guillemets de la justice de Christ comme on l'a vu il y a deux semaines dans les groupes de code dans Ephésiens 4 et du coup à ce moment là notre état change on était ennemi de Dieu et on devient enfant de Dieu on était ceux que Dieu jugeait ceux qui étaient sous la condamnation de Dieu pour nos péchés et on devient ce que Dieu défend parce qu'il sait très bien que ce péché il a déjà puni ce péché il a déjà déversé sa colère on n'a pas besoin de nous faire justice parce qu'il fera justice pour nous on n'a pas besoin de se défendre Dieu Dieu s'en charge très bien et c'est sur la base de cette assurance solide cette nouvelle identité en Christ que nous pouvons avec confiance avec tristesse oui mais avec confiance et sans crainte accepter sa discipline si on n'est pas sur cette base solide là si on n'est pas si on ne se repose pas sur la base solide de quelqu'un qui sait très bien que Dieu défendra ma cause que c'est lui qui viendra à mon secours que c'est lui qui me fera voir la lumière si on n'est pas convaincu si on n'a pas cette assurance là on fuira toute discipline qui vient vers nous parce que ça fait mal et on ne peut pas souffrir nous pouvons maintenant accepter la discipline de Dieu parce qu'on sait très bien que ce n'est pas une punition ce n'est pas un signe de Dieu qui est contre nous mais bien au contraire un signe de Dieu qui est pour nous il nous aime il nous défendra il fera justice pour nous et donc nous pouvons arrêter nous pouvons nous reposer et nous pouvons accepter humblement ce qui décide de nous donner même si ça fait mal je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui je ne sais pas quel poids de culpabilité vous avez apporté dans cette pièce avec vous quelle lutte vous traînez derrière mais je sais au moins une chose vous ne grandirez pas en Christ si vous vous permettez simplement de passer d'un péché à un autre pour toujours d'un moment de confession à un autre bien trop de personnes ici font cela et on le fait tous par moments encore une fois on dit Dieu pardonne-moi et puis on oublie ou alors on voit la discipline de Dieu pour notre péché et on refuse de voir ce qui se passe vraiment on comprend notre difficulté comme une période difficile par laquelle on passe et on attend passivement que ça se termine comme on attend le passage d'un orage on veut grandir mais on ne veut pas accepter la manière dont Dieu se sert pour nous faire grandir on passe plutôt à la prochaine distraction la prochaine chose qui peut attirer notre attention pendant quelques secondes tant qu'on n'a pas besoin de penser à notre péché et on fait cela tout en demandant la protection de Dieu c'est comme si on priait Dieu rends-moi comme toi mais pas trop vite s'il te plaît Dieu rends-moi comme toi mais si possible que ce soit pas trop dur rends-moi comme toi tant que ça ne me fait pas mal mais si nous apprenons à confesser comme Miché si nous reconnaissons et acceptons que Dieu nous discipline peu importe combien cela peut être douloureux on va voir notre péché se rétrécir petit à petit et notre joie dans l'obéissance grandir petit à petit parce que c'est comme ça que Dieu fait ce travail pas à chaque fois Dieu fait des miracles merci Seigneur mais c'est comme ça qu'il fait très 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 souvent il le fait pour qu'il n'ait pas besoin c'est juste une théorie je pense qu'il fait cela pour qu'il n'ait pas besoin de nous forcer à y obéir vous qui qui font souvent le débat entre genre prédestination libre-arbitre et tout ça si vous aimez le libre-arbitre c'est comme ça qu'il fait il n'a pas besoin de nous forcer à faire quoi que ce soit il nous amène dans une difficulté qui nous fait voir l'horreur de notre péché et on prend la fuite parce qu'on en a horreur maintenant on n'a pas besoin qu'il nous force à faire quoi que ce soit quand on passe par là et quand on voit l'horreur de notre péché on prend la fuite et on court vers lui en demandant s'il te plaît Dieu sauve-moi de ce péché qui me traque alors ce message ces versets sont peut-être pour aujourd'hui ou peut-être pour quelque part dans l'avenir mais que ce soit aujourd'hui ou dans trois semaines ou dans trois ans ou peu importe nous arriverons tous à un moment où notre péché est dévoilé devant nos yeux et à ce moment là on devra savoir comment y répondre et dans ce moment ma prière pour nous tous en tant qu'individu et en tant qu'église c'est que nous acceptions de prier comme Miché que nous ne nous luttons pas contre la discipline de Dieu mais que nous acceptions sa discipline qu'on accepte entre guillemets de supporter la colère de l'éternel puisque nous avons péché contre lui parce que nous savons que nous le méritons et parce que nous savons que cela ne durera pas et parce que nous savons ce qu'il est en train de faire notre Dieu nous aime et nous défendra si nous sommes assis dans les télèbres l'éternel sera notre lumière et que nous sachions pertinemment quel est le but d'une souffrance actuelle ou non peu importe nous savons qui est notre Dieu et nous savons qui nous sommes en vie et donc on peut accepter et respirer on peut laisser tomber nos armes parce que ce qu'il veut pour nous est bon peu importe combien se dure je vous invite à prier père dans cet exemple de Miché tu tu nous montres beaucoup de courage de sa part ce qui veut dire évidemment que tu nous demandes beaucoup de courage pour suivre dans ses traces perdre notre instinct quand nous avons péché contre toi c'est de prendre la fuite de nous cacher de toi de faire tout ce qu'on peut pour ne pas y penser quand on souffre les conséquences directes ou indirectes de nos péchés ou des péchés de quelqu'un d'autre le simple fait de vivre dans ce monde nous avons envie de nous distraire parce que ça fait mal et on ne veut pas y penser on veut enfin pouvoir passer à autre chose père je prie que tu nous donnes une vision beaucoup plus grande de qui tu es et de ce que tu fais aide-nous à voir que c'est comme ça que tu as toujours fait quand ton peuple péchait contre toi tu leur disais ce qu'ils étaient en train de faire tu les menaçais d'un jugement pour ce péché tu les punissais pour leur péché jusqu'à ce qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait et qu'ils se repentent alors évidemment sans Jésus Christ c'est un cycle sans fin parce que nous sommes des pécheurs nous avons encore le péché qui lutte à l'intérieur de nous et parfois on perd cette lutte là mais maintenant Seigneur je te remercie tout simplement d'être né de ce côté de l'histoire parce que le peuple d'Israël ne savait pas d'où leur secours allait venir d'où leur salut et leur espérance allait venir sinon toi mais de manière vague nous savons quelle est notre espérance nous savons comment tu nous secours merci Père de nous avoir donné le cadeau de naître après l'homme de Christ de savoir dès le début que ta colère contre notre péché n'est plus colère contre nous que ta colère contre nous a été déversée sur Christ à la croix et qu'il n'en reste plus rien pour nous que même si nous sommes dans les faits toujours injustes aujourd'hui tu nous déclare bel et bien juste non pas grâce à nous mais grâce à ton Fils qui a été juste pour nous et sur la base de cette assurance permets-nous Père d'accepter ta discipline avec une certaine tristesse oui pour notre péché mais avec avec sérénité aussi en sachant très bien que ce que tu fais ou ce que tu permets n'est pas contre nous puisque nous sommes en toi c'est pour nous montre-nous le péché que nous avons besoin de mettre à mort et donne-nous ce qu'il faut pour le faire fais tout ce que tu dois faire pour tuer notre péché et pour nous donner de ressembler à Jésus Christ même si ça fait mal même au risque d'être humilié d'avoir la réputation ruinée peu importe le péché est bien pire aide-nous Père à être courageux devant ce travail gigantesque que tu lui donnes et ce travail gigantesque que tu as déjà pris toi-même merci Père au nom de Jésus Christ nous prions Amen